Freestyle TV, je fais un enregistrement un peu à l'arrache, c'est un essai, il y a un petit peu de bandes, donc on verra au niveau de la qualité du son, je voulais mettre de la musique sur le casque, mais bon mon lecteur il n'avait pas de batterie, donc il n'y aura pas de musique, c'est une vidéo que je veux faire, en fait je veux innover, je cherche à innover, casser les codes un peu, accentuer la critique, approfondir la critique, donc je voulais dédier cette vidéo, faire un message, c'est à dire que si je suis sur un mur Facebook, un groupe Facebook, je dédie la vidéo, plutôt qu'écrire un commentaire, je fais une vidéo spécialement dédiée soit à la personne à laquelle j'ai envie d'exprimer mes idées, ou alors au groupe tout entier, et puis de toute façon c'est transparent, tout le monde peut voir sur Facebook, chez moi tout est public. Donc là je voulais faire un message, histoire d'insister un peu, mais de toute façon c'est que le début, je vais tourner en boucle, je vais insister, insister, insister dans la durée, et plus le temps va passer, et plus je vais accentuer mon insistance. Donc ça s'adresse aux anarchistes, mais aussi aux tous les protestataires, quels qu'ils soient, voilà, je ne mets pas de critères, étant donné qu'en plus je ne sais pas à qui je m'adresse. Donc voilà, toute personne qui conteste le système, qui critique le système, et en fait c'est propre à l'humain de critiquer celui qui pense que tout va bien, c'est qu'il y a un problème à notre époque. Donc voilà, j'ai une petite critique aussi, oui, tes vidéos me donnent le tournis, bon, c'est bon, le format, on utilise ça comme une radio, on monte un peu le volume, et puis voilà, j'essaie déjà d'améliorer la qualité, parce que c'est quand même pas agréable quand le micro est vraiment pas bon, le son est nasillard, donc j'arrête de m'enregistrer sur la GoPro, et j'ai commandé une nouvelle caméra avec un vrai bon micro, beaucoup de batterie, donc je pense que la qualité va s'améliorer. Quoi qu'il en soit, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire en fait aux anarchistes et aux protestateurs et aux contestateurs, en tout genre, voire aux hommes d'état, aux hommes de pouvoir, aux fonctionnaires, ça s'adresse vraiment à tout le monde ce que je dis, parce que mes recherches elles vont bien au-delà de tous les clivages et les conflits qui peuvent animer le débat public et l'opinion publique et influencer l'opinion publique. C'est une découverte tellement importante que j'ai faite en 2012 que, bon, moi, personnellement, j'ai vécu du coup l'exil, l'oppression, le rejet de la société, mais aussi j'ai mis à mal pas mal de nos connaissances, c'est-à-dire que je les ai mis à l'épreuve, et bon, j'utilise le terme coller, mais c'est vrai qu'un mathématicien, moi, quand je dis que j'ai collé les mathématiciens, c'est clair que c'est pas un problème difficile à traiter où il faut être très intelligent, c'est vraiment parce que, bon, moi-même, je suis pas forcément très doux en mathématiques, mais j'ai collé les mathématiciens, les physiciens, les philosophes, les sociologues, donc je colle tout le monde, en fait, avec mon histoire d'espace-temps, même les religieux, hein, quand je leur ai annoncé que le temps n'existait pas car il était la cause de l'existence, même eux, ils étaient sur le cul, ils avaient rien à dire, hein. Donc, quelque chose d'aussi fondamental, c'est normal que ça passe pas, on veut pas le voir, on le rejette, on tourne la tête, on tourne les talons, on fait comme si, on me surveille, on me criminalise, tout ça c'est normal, enfin c'est normal, le terme normal est pas adapté, mais ça s'explique très bien. Forcément, quelque chose d'aussi... Ah, il y a un peu de vent, on va faire une petite pause. Voilà, ça s'est calmé, on reprend, ce que je vais faire, je vais essayer de me rapprocher un peu du micro, je sais qu'il est en bas maintenant, et la qualité est bonne sur ce téléphone. Donc, oui, quelque chose d'aussi important que j'ai construit au fur et à mesure du temps, enfin que je révèle, je reprends l'expression d'Einstein au sujet de Broglie, des travaux de Broglie, où il parlait de lui en terme de lever, enfin il avait dit qu'il avait levé le grand voile, ou le début, il commençait à lever le grand voile. Bon, voilà, dans les années 20, 30, on savait, on pensait, on imaginait bien qu'il y avait quelque chose, d'ailleurs, tout s'est réalisé, on découvrait la physique quantique, l'accélération de l'expansion. Effectivement, dans les années 60, bon, le problème n'était toujours pas résolu, et là, on pensait vraiment, avec la cybernétique, les premiers composants électroniques qui étaient en train de se mettre en place, une société qui se rationalisait, où on parlait du système, de l'agent du système, enfin, on avait une vision déjà systémique, dans les années 70, je m'en rapproche, hein, du micro, à part quand on oppose du vent. Donc, on pensait bien qu'il y avait quelque chose qui nous prendra au nez du point de vue de la connaissance, quelque chose qui allait arriver de vraiment fondamental. Et puis, comme c'est pas arrivé, en fait, il y a eu la vague mai 68, on était vraiment pas loin à cette époque-là, au niveau intellectuel, au niveau des scientifiques, donc Laborie, Henri Atlan, l'école de Palo Alto, les travaux morains, tout ça, beaucoup, beaucoup d'intellectuels, je regardais encore un livre de médecins, où, effectivement, l'agent du système, de la complexité, elle était déjà bien présente dans les années 70. Et puis, bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, les accords de Washington, la mondialisation, la globalisation, voilà, il y a eu une... Donc, moi, je n'hésite pas à parler des dictatures marchandes. On passe par la marchandisation, de production, on parle du productivisme, l'industrie, on passe par là pour imposer un ordre autoritaire et violent. Et aujourd'hui, je n'hésite pas à utiliser le terme de dictature numérique, même, parce que ça s'est déplacé dans la sphère de la communication des médias, de marchandes, de la pub. Cette violence, elle s'est déplacée. Et c'est cet abus de pouvoir, on va dire, sur nos corps et nos consciences. Donc, pourquoi je m'adresse aux anarchistes ? Parce qu'en 2011, c'est là où j'étais en contact avec des anciens anarchistes. Et donc, j'ai voulu comprendre vraiment l'essence, si tant est qu'il y en ait une, parce que, bon, il n'y a pas d'origine, voilà. L'essence de l'anarchie, donc liberté limitée, pas d'origine. L'égalité, bon, voilà, c'est important. Et puis, un refus de l'autorité. Donc, je suis parti de ces quatre principes. Et j'ai trouvé des propriétés dans ces quatre principes qui correspondent à la spatio-temporalité. Et donc, partant de là, j'avais déjà des sérieux acquis en philosophie, en épistémologie, donc avec Morin et beaucoup d'autres. Et donc, j'ai appliqué ces quatre principes qui reviennent parfaitement à la pensée anarchiste, à la philosophie anarchiste, et qui rejoignent un peu le taoïsme. Voilà, il y a beaucoup d'anarchistes, même s'ils ne sont pas croyants. Il y a une spiritualité, quand même, dans l'anarchie. Il faut être honnête. Donc, j'ai voulu essayer de révéler quelque chose d'un pensée, qui n'était pas encore mis à jour. Voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte. Donc, en 2012, quand j'ai fait articuler ces trois notions. Donc, le capitalisme et l'État, c'est quand même des notions importantes pour l'anarchiste. C'est ce qui combat, c'est ce qui dénonce, qui critique. Donc, j'ai mis l'espace-temps au cœur de cette problématique, mais en même temps, qui était aussi valable, qui avait aussi de la consistance du point de vue de la nature et de la culture, et de l'esprit et de la matière. Donc là, après, c'est aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin que ça. Donc, l'État est à l'espace. Ce que le temps est au capitalisme, voilà. Ça fait dix ans que je presse dans le désert, que je me fais jeter de partout. C'est quand même pas compliqué d'appliquer un peu ses pensées, ses idées, son cerveau à quelque chose d'une approche un peu nouvelle. On pourrait articuler, justement, le problème de la spatiale temporalité sous tous ses angles, que ce soit au niveau sociologique que mathématique. Vraiment, la question de l'espace-temps, tout le monde peut en faire l'expérience, de l'espace et du temps, donc il n'y a pas de souci. Et essayer d'articuler ça avec le problème du capitalisme et de l'État. Parce que le problème est simple. La situation est complètement bloquée. On reproduit, on reproduit, on reproduit même plus dans le XXe siècle. Et ça devient de pire en pire. C'est le plus en plus violent, barbare, sans humanité. On perd complètement de nos acquis d'humains, enfin de nos acquis sociaux. On voit bien qu'il y a une régression. La France, elle devrait actuellement tirer le monde vers le haut et vers des valeurs plus nobles, plus belles. Et qu'à l'inverse, c'est la France qui se retrouve en situation de dictature, en situation d'oppression, parce que c'est tout le monde qui est sous l'emprise. Moi, je parle même de reconstitution internationale, mais pas d'accéder à une internationale anarchiste. Parce que ça, c'est un rêve qui date du XIXe, où justement il y a eu un conflit entre Marx et Bakoudine, un conflit de taille, puisqu'il concerne la stratégie adoptée vis-à-vis de l'Etat. Et ce conflit que je pense avoir résolu en 2011. C'est-à-dire, soit s'emparer de l'Etat et le voir disparaître à terme, ou alors... Il y a un pun dans sa manière. Ou alors, à l'inverse, c'était la position de Marx, s'emparer de l'Etat, afin qu'il disparaisse un jour, mais en fait ça se transforme en pouvoir totalitaire. Ou alors Bakoudine qui parle de détruire l'Etat tout de suite. Donc, on voit bien que cette ambiguïté, ce conflit qu'il y a entre le communisme et les anarchistes, bon, au milieu on a les socialistes qui en tirent un peu profit. Et puis, dès qu'on arrive dans les... Bon ben, les communistes n'hésitent pas à balancer les anarchistes à l'Etat. Forcément, on voit bien le problème à chaque fois qu'il se reproduit. Donc, on n'a pas... C'est ni détruire l'Etat, ni le conquérir, mais c'est de comprendre vraiment ce phénomène. Voilà, donc je vous invite à aller voir la machine de guerre, un appareil d'Etat de Deleuze, qui décrypte bien le truc. Mais bon, voilà, il n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire, le fond de mai est fondé. C'est-à-dire qu'il aborde bien la question de l'espace, du point de vue de l'Etat, du temps également. Il apporte ces questions vraiment, mais il ne manque pas grand-chose pour... En fait, l'époque n'était pas prête. Peut-être qu'on n'est toujours pas prêts aujourd'hui, mais en tout cas, moi, voilà, c'est abouti, c'est là. Donc, c'est à vous d'être prêt maintenant à ce que j'apporte. Donc, percevoir notre rapport à l'Etat et au capitalisme, d'une manière, dans toutes ses dimensions quoi, d'une manière sociologique, psychologique, et aussi symbolique, et pas forcément strictement matériel, où chacun de nos connaissons, c'est-à-dire que ce soit un ordre établi quoi, une loi, enfin, tout est fluctuant, que ce soit la constitution, les droits, même les droits fondamentaux, les droits de l'homme, on peut les refonder. Le droit et le droit, si la valeur marche, on se dit. Donc, après, c'est une prise de conscience. Alors moi, je ne parle pas d'éveil, vous réveillez-vous comme les témoignages, c'est vraiment quelque chose de rationnel, où il s'agit de se mobiliser intelligemment sur des problèmes concrets. Donc moi, c'est ce que j'essaie de descrypter, d'aborder dans toutes mes vidéos, c'est à la fois joindre les concepts très abstraits, et puis en même temps, ce qui nous occupe au quotidien, ce qui nous environne directement. Là, par exemple, il y a des lauriers avec des pains juste à 2 mètres de mois. Et donc, partant de là, juste dans l'espace-temps, on peut élaborer toute une critique économique et politique, écologique également, bien sûr, croisé avec l'écologie avant tout. Donc, par exemple, tous ces lauriers, ils ont un prix, on les achète, ils font un transport chez les pépiniéristes. Il faut la main-d'œuvre pour planter tout ça, avec des cailloux, est-ce que du béton autour, il y a une valeur symbolique, on va mettre des arbres comme ça, rangés en oignons autour d'un ancien incinérateur, une certaine déchetterie. Bon, voilà. Moi, j'essaie de remettre la nature à sa place et la culture, et retrouver un sens à notre culture. La nature, elle est généreuse, elle, enfin, ça dépend, si elle a tout ce qu'il lui faut, elle compte pas, elle donne tout gratuitement, elle est pas, on va pas l'instrumentaliser pour en faire un organe de pouvoir, ou d'autorité, ou de domination. Donc ça, il faut comprendre ça, déjà d'entrée. Et notre culture, elle est, on voit bien maintenant avec le biomimétisme, c'est, notre culture, elle est pas externe à la nature, elle est pas, elle est fondamentale, elle est forcément liée, hein, il n'y a pas de nature sans culture, et, je dirais même que, voilà, donc, mon hypothèse, c'est que la nature est autant que l'espace est à la culture, c'est-à-dire, cette relation nature-culture est une relation fondamentale, complexe, inscrite dans la spatio-temporalité. Donc voilà, moi, j'aimerais bien du débat, de l'échange, de l'humanité, de l'entraide, de la compréhension, de l'intelligence, voilà, le débat, débat d'idées, autre chose que de la répétition, ad vitam aeternam, des mêmes slogans, des mêmes sièges, qui, de toute part, à part, justement, la montée des tensions, on va vers, on va monter l'extrême droite contre l'extrême gauche, ça, au Grand Orient, et donc, pour finir sur la flore maçonnerie, les, ça marche, hein, donc, d'accord, il y avait un projet de, 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 la terre, de, 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 donc, de combattre les religions et les croyances, qui avaient l'air, justement, archaïques, parce que violentes, parce que, mais, on se rend compte aujourd'hui que, pas du tout, en fait, au final, une croyance, par exemple quelqu'un qui va un vaudou qui va sacrifier un animal fait beaucoup moins de mal à la nature qu'une industrie qui va ouvrir une ferme usine et abattre 300 animaux par jour voire plus enfin voilà la chaîne donc on voit bien qu'il y a quelque chose on est passé à côté de quelque chose d'important c'était peut-être pas la solution d'exclure et de partir en guerre contre la religion même donc les athées ils ont des croyances comme le capitalisme c'est une croyance en comparant le temps à Dieu et en comparant le temps au capitalisme c'est à dire que si pour un athée le capitalisme c'est Dieu et Dieu pour un croyant c'est Dieu c'est la même chose ce qui fait qu'on a beaucoup de la pensée donc voilà moi de toute façon même si j'ai aucun retour aucun commentaire qu'on continue encore à essayer de me faire passer pour quelqu'un un conspirationniste ou je ne sais pas trop quoi ou un amateur complètement largué moi bon voilà je fais ce que je peux avec ce que j'ai vécu mais de toute façon je ne lâcherai pas l'affaire jusqu'à ce qu'on me mette en prison ou qu'on me tire une balle je ne lâche rien du tout parce que j'ai raison et vous faites enfin j'ai raison c'est pas absolument c'est retrouvé la raison j'ai trop de preuves j'ai trop de preuves donc là je vous montre mes cheveux où ça en est il y a encore une calvitie il faut savoir que ça monte ça monte toute ma force voilà c'est un public si je fais tout en direct quand mes cheveux ils vont arriver ils arrivent jour après jour petit à petit c'est très long la fin mais si je retrouve la totalité de mes cheveux en plus de ma santé voilà là on ne pourra plus à nouveau me faire passer pour un imposteur donc moi ce que je dénonce c'est une société d'imposture c'est une société de mentance et tout le monde se leurre tout le monde se trompe mais tout le monde tout le monde tant que vous ne prenez pas au sérieux ce que je vous dis ce que j'expose de toute façon vous serez tous 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 dans l'erreur voilà